Salut les amis, salut les petits doux. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Canon et Nikon et à la limite de toute la carrière d'appareils photo que j'ai pu avoir dans ma vie. Voici un tableau récapitulatif des dates de sortie des Nikon. Salut les amis, salut les petits doux. Alors dans ma carrière de photographe amateur j'ai commencé avec un Azei Pentax dans les années 70. Alors c'était un Spotmatic Azei Pentax Spotmatic 2. Pourquoi Spotmatic ? Et bien parce que sa cellule était plutôt centrée, donc spot. Ce qui nous permettait d'avoir des photos sympas parce que quand on visait en plein dans la pestille, comme on disait à l'époque, puisqu'il y avait une couronne de microprismes qui était floue, quand c'était pas net et quand c'était net, et bien la couronne de microprismes devenait complètement nette, voire scintillait un tout petit peu. Ça c'était dans les années 70. Ensuite j'ai eu un Minolta, un 7000 je crois AF, me semble-t-il. Enfin c'est un peu flou dans ma mémoire. Ensuite je me suis acheté ce qui a été le leader en matière de vente de l'appareil photo, c'était un Canon AE1. Puis j'ai eu un Canon A1. Là on avait des télémètres à coïncidence, c'est-à-dire qu'on avait une petite aiguille qui se trimballait et puis derrière on avait une aiguille avec un rond et il fallait que l'aiguille soit en plein dans le rond, ce qui fait que là on était sûr d'avoir la bonne exposition. Mais par contre c'était un peu le flou quant à la vitesse et l'obturation. Alors la vitesse on la voyait dans le viseur et le diaphragme était répercuté par une petite fenêtre qui était en haut avec un espèce de microprisme qui nous permettait d'avoir le diaphragme. Donc on regardait un petit peu quel était le diaphragme et quelle était notre vitesse et on faisait des photos. C'est pour ça que je pense pas mal de youtubeurs de nos jours disent il faut faire des photos en manuel. Non, là on apprenait à faire nos photos, on était en semi automatique. Il fallait faire coïncider deux aiguilles, ce qui nous permettait effectivement de prendre le temps de faire la mise au point, non seulement de la netteté, de la lumière et il fallait avoir le bon diaphragme et la bonne vitesse. Ce qui fait qu'on ne faisait pas les photos instantanément comme on peut le faire aujourd'hui. Ensuite j'ai eu un Nikon FM dans les années 80, 90. Ensuite j'ai eu un F3, Nikon F3 dans les années 2000 et là on était TTL. On avait la mesure à travers l'objectif, de même que par exemple j'ai eu un OM4 et OM4 Titan qui permettait effectivement d'avoir la mesure sur le rideau. Le rideau c'est un rideau à damier qui nous permettait d'avoir, on va dire, la même réflexion que pouvait avoir le film. Et donc à partir de là, à partir de l'Olympus OM4 Titan, voire de l'OM3, on avait des rideaux à damier qui permettait d'avoir un peu ce qui allait se passer sur le film. À partir de là, on a eu des boîtiers TTL, through the lens, qui permettait de faire la mise au point de la lumière à travers l'objectif. S'en est suivi toute une querelle de Nikon. Nikon FM, Nikon F3, F4S, F5 et là je me suis arrêté à F5 puisqu'ensuite je suis passé au Nikon D, D100. Mais à une époque, j'avais un Nikon F3 avec un Canon A1 et un Canon AE1. Donc j'avais un objectif de 50 mm qui ouvre un 4, un 24-70 et un 70-200 dans les deux marques, Canon et Nikon. Et puis il y a eu tout un tas de bouleversements dans les montures, à savoir que le numérique se profilait et à un moment donné ça fait d'ailleurs débat sur Chasseurs d'Images, sur le forum de Chasseurs d'Images. C'est une revue sur la photo, relativement bien documenté. Et donc sur Chasseurs d'Images, pas mal de gens allaient abandonner le Canon parce que Canon, avec le numérique, ont complètement abandonné ses clients de l'époque, d'argentique, avec une nouvelle baïonnette. Là actuellement Nikon est en train de faire un peu la même chose avec Nikon hybride. Sauf que Nikon a la clairvoyance de proposer une bague d'adaptation, à savoir on peut encore utiliser des objectifs d'il y a 60 ans sur les boîtiers modernes. Par exemple avec mon D750, j'ai la possibilité de mettre des objectifs d'il y a 30 ou 40 ans, ce que je ne me prive pas d'ailleurs. J'ai un 35-135 excellentissime qui date d'il y a au moins 30 ans. Le problème c'est que Canon à l'époque a changé de bague pour une bague un peu plus large. Mais par contre tous les anciens argentistes qui utilisaient des boîtiers et des optiques en argentique ont été mises de côté. Certains canonistes l'ont eu mauvaise et sont passés entre guillemets à l'ennemi. Ils sont passés chez Nikon, Olympus, etc. Donc quand certains youtubeurs disent faites des photos en manuel, je pense que c'est par rapport au temps où on était en semi-automatique et on devait chercher le bon couple vitesse et diaphragme. Là actuellement on met sur le bouton vert et on fait clic clac codec et puis voilà la photo est partie. Sauf qu'effectivement avec le Nikon F5 je crois, on a eu avec le F5 la matricielle, peut-être voir avec le F4 je ne me rappelle plus trop. Et donc effectivement les les photographes qui ne sont pas trop doués et bien à un moment donné se mettaient en matricielle et hop ils avaient de bonnes photos. Par contre effectivement quelqu'un qui sait où prendre la lumière se met en mesure spot et arrive à tirer largement sur l'épingle du jeu. Donc voilà pourquoi je pense certains youtubeurs préconisent de faire des photos en manuel en relation avec les semis automatiques qu'il y avait à l'époque en argentique. Donc je préfère l'ergonomie de chez Nikon parce qu'effectivement les menus sont cohérents et logiques. Il me semble moins logique chez Canon. Voilà pourquoi je suis passé et je suis resté chez Nikon parce qu'effectivement les logiques des menus me semblent cohérentes. Je suis aussi resté chez Nikon parce que la bague, la monture F date des années 59 donc elle a une bonne soixantaine d'années. Donc on peut trouver encore des petits objectifs pas cher d'occasion alors que chez Canon on n'a pas ce genre de possibilités. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible à vivre. Bon c'est pas insurmontable. J'allais dire que Canon propose suffisamment de piques pour avoir suffisamment de choix. Mais bon c'est je trouve de la part de Canon c'est un peu pesquen. Voilà les raisons pour lesquelles je suis passé chez Nikon et j'y suis resté. Si cette petite vidéo vous a plu avec un tout petit peu d'historique et bien écoutez, likez, partagez et puis abonnez-vous. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501